La loi sur la congolité 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 Et c'est lui qui délivre d'abord son soldat et il corrige après. Moi je suis président des journalistes, mon rôle n'est pas de les sortir de prison. Mon rôle c'est de les prendre, de les éduquer, de leur donner des vrais conseils pour qu'ils se comportent en vrais citoyens. Ce potentiel candidat à sa propre succession à la tête de l'UNPC Kinshasa ne cesse de marquer positivement même ceux qui lui sont farouches. Quoi donc de plus normal que les journalistes de la capitale congolaise puissent renouveler leur confiance à celles qui s'érichent, à leurs protecteurs et encadreurs en donnant encore un autre mandat à Jean-Marie Kassamba. Allez, parlons environnement à présent, forêt d'avenir est le nouveau projet qui vient de voir le jour au pays. Il vise la promotion de la foresterie communautaire pour améliorer les conditions de vie des populations et la protection des forêts congolaises. S'appuyant sur l'adoption d'une législation historique sur les concessions forestières de la communauté locale, ce projet vise à jeter les bases d'une gestion forestière communautaire qui ouvre le voie vers une utilisation plus équitable, participative et durable des forêts en RDC. Après une série des allocutions accompagnées des questions et réponses sur les objectifs et approches du projet, les participants ont réaffirmé leurs convictions partagées des données à la gestion des forêts tropicales aux populations qui vivent et en dépendent. Cette phase expérimentale aboutisse sur une amélioration des textes, une amélioration de tous les instruments qui ont été développés tout au long du projet précédent mais aussi qui seront développés tout au long de ce projet. Pour nous, c'est véritablement avec beaucoup d'enthousiasme. Nous voulons notamment être reconnaissants au peuple américain qui à travers le VSA et supportent ce projet, mais également à travers... Nous voulons également être reconnaissants à Noral qui supportent ce projet et nous espérons que les attentes vont être comblées au travers des cinq années du tourisme. Aujourd'hui, le projet de la foresterie communautaire est opérationnel sur le terrain. Le pays a aidé à travers l'attribution ou les attributions des 103 concessions commerciales communautaires. Mais on ne va pas s'arrêter là. La vision du pays, c'est la gestion durable, mais aussi l'amélioration de conditions de vie. Signalons que l'organisation britannique Renorex Foundation coordonne un consortium d'organisations congolaises pour faciliter l'attribution et la gestion des forêts en RDC avec le généreux soutien du peuple américain pour promouvoir la protection de la couverture forestière, soutenir l'inclusivité et la rentabilité du secteur forestier et le développement d'un environnement institutionnel favorable par le renforcement des capacités des parties prenantes au projet. Et un mot sur l'actualité dans le reste du monde. Il a finalement accepté de se conformer à l'ordre d'incarcération de la justice. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice et constitué prisonnier, mercredi soir a annoncé la fondation qu'il représente. C'était à quelques minutes dès l'ultimatum que lui avait fixé la justice sud-africaine que l'ancien président Jacob Zuma décide de s'y rendre à la police. Il est 23 heures, lorsque Jacob Zuma sort de sa résidence à Kandla, en pays zoulou, personne ne le voit, l'homme s'est finalement livré aux mains des autorités judiciaires. Cela après plusieurs refus. Pourtant Jacob Zuma avait promis à ses partisans de ne jamais s'y rendre. L'homme de 79 ans décide enfin de se conformer à l'ordre d'incarcération et va enfin périger sa peine de 15 mois, soit pour une durée de une année et trois mois. En réaction de deux Zuma, l'une de ses filles estime qu'il n'est pas juste à décélébrer l'emprisonnement des sédures qu'elle considère. Un combattant de la liberté, après avoir passé dix ans au pénitentiaire de Rouben, il s'y est de rappeler que l'ancien président Jacob Zuma a été condamné pour son refus de répondre aux questions d'une commission d'enquête sur la corruption. En sport, parlons squash avec les Léopards seniors messieurs qui affûtent les armes en vue de leur participation au tournoi Westville Country qui se jouera à Durban dans une séance d'entraînement ouverte à la presse. Ce mercredi, la fédération congolaise de squash a confirmé que tout est fin prêt pour permettre à l'équipe nationale de participer à ce tournoi. Ces Léopards veulent faire bonne figure à cet Open. Voilà pourquoi ils intensifient la préparation au cercle et golf de Kinshasa avant de s'envoler pour l'Afrique du Sud. Le chemin est déjà balisé pour les fauves congolais qui iront défendre les couleurs nationales dans ce tournoi. Confirmation de Gracien Boatia, secrétaire général de la FECODES. Ce côté administration, presque tout est fin prêt, sauf quelques inquiétudes que nous avions eues en rapport avec le passeport de service de certains athlètes. Mais actuellement, les choses sont quand même mises en place. Justement, de ce côté-là, nous félicitons et remercions sincèrement son Excellence M. le ministre des Sports et des Loisirs, Serge Conde, parce que dès son entrée, il s'est impliqué personnellement pour que les dossiers squachent et puissent avancer et ça aboutit. Bon, comme dans toute compétition, les congolais ne peuvent s'attendre à un bon résultat. Et nous sommes sûrs qu'avec la préparation que nous avions faite avec nos athlètes, nous amènerons de bons résultats. Dans le groupe, le moral est au zénith, les Léopards promettent de se battre avec un angle pour ramener des bons résultats. Nous apprions vraiment la tournée Afrique du Sud. Tout le monde s'appelait parce qu'il y avait des bons résultats avant. Avant, il y avait des bons résultats avant, vraiment avant. La Fédération m'a aidé à la préparation pour la tournée des bons résultats. C'est le mardi prochain que la délégation congolaise composée de 7 athlètes va quitter Kinshasa en direction de Durban, où se jouera ce tournoi du 13 au 23 juillet 2021. Et on connaît depuis hier le deuxième finaliste de l'Euro 2020. Il s'agit de l'Angleterre. La finale entre l'Angleterre et l'Italie se jouera le dimanche 11 juillet à 20h précise. Pasteur Appédititra présent. Dès pour ce jeudi de la loi sur la congolité dite Tchani par le député national Nzinghi Pouloulou, la communauté internationale alerte déjà sur les conséquences potentiellement dangereuses liées à cette loi qui divise la classe politique congolaise. Et Jean-Marie Kassomba s'est montré encore une fois comme l'étendard des journalistes congolais. A la veille des élections des membres de l'Union Nationale de la Presse du Congo, le patron de Télé 50 a pesé de tout son poids pour la libération d'un professionnel de médias arrêté au camp Lufungula. Et à l'international, l'ex-président sud-africain Jacob Zouma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice, s'est constitué prisonnier mercredi soir à une demi-heure avant l'expiration de l'ultimatum fixé à minuit par la justice. Restez avec nous, la revue de presse est dans un instant. Et voilà, c'est une présentation signée Bédrine Kengé qui fait déjà son entrée de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous Bédrine. Bonjour Gaëtan et merci. Deux sujets sont retenus pour votre revue de presse. A la une, la loi sur la congolité sera déposée aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Oui Gaëtan, en croire, case-info.ca, singe pour l'oulou, le député national qui s'est décidé de porter la proposition de loi de Noël Chani sur la congolité a déclaré qu'elle est déjà soutenue par plus de 215 élus nationaux. Gaëtan, depuis plusieurs semaines, les débats sur la congolité, initiative de Noël Chani, ancien candidat à la présidentielle de 2018 et à la base d'une forte polémique. Noël Chani propose de verrouiller la présidence de la République et d'autres fonctions sensibles du pays et de le réserver qu'aux Congolais, nés des pères et des mères, en vue de la souveraineté nationale et d'éviter l'infiltration au sommet de l'État, rappelle ce média en ligne. Plusieurs partis politiques, personnalités, mais aussi certaines forces vives du pays s'opposent à cette démarche. Et analysons ce sujet. www.financialafrica.com pointe qu'en RDC, une proposition de loi sur la congolité rappelle l'ivoiriété. Et l'ivoiriété en question a, d'après Libération.fr, permis d'empêcher la candidature d'Alassane Ouattara, homme du Nord présumé d'origine burkinabée en 2000, en Côte d'Ivoire à la base des diffusions au sein de la classe politique ivoirienne ainsi que de la guerre civile de 2010. Espérons Gaëtan, avec le retour de Laurent Gbagbo à Bijan en juin dernier, cette page pourra enfin être tournée. Possiblement. Autre sujet également retenu dans cette revue de presse, en Afrique du Sud, Jacob Zuma a passé sa première nuit en prison. Tout à fait Gaëtan, après avoir été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice, dans la nuit du mercredi 7 juillet, Jacob Zuma a fini par accepter de se livrer aux autorités sud-africaines. Il avait quitté sa résidence de Candela, dans le KwaZulu, peu avant minuit, évitant ainsi une intervention de la police. Relate RFU.fr et reliant la même information, le point.fr assène que l'ex-président Zuma en prison teste pour la jeune démocratie sud-africaine. Après plusieurs jours de suspense, le charismatique et sulfureux Zuma, qui a gagné ses lettres de noblesse aux côtés de Nelson Mandela, paradoxalement, déjà en prison Gaëtan, avant de devenir le redoutable chef du renseignement de l'ANC en exil sous l'apartheid, s'est rendu à la sidération quasi-générale, ajoute ses sites français. Et selon l'express.fr, après plusieurs recours en justice ces derniers jours, pour contester sa sentence, Zuma a enfin cédé ses constitués prisonniers, pas un aveu de quipabilité, a immédiatement réagi son porte-parole, Mandelé, Moani, qui a prévenu jeudi matin qu'il resterait muet et injoignable, ayant besoin de temps pour digérer cette tragédie. Merci Béden Kengé pour cette lecture transversale des sites et journaux parus ce jeudi. Merci à vous autant Gaëtan. Merci à vous également de votre fidélité. L'actualité continue sur votre chaîne et n'oubliez pas de toujours rester heureux. Téléchargez les infos Télé50 sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.